La première édition du Festival Nord du Mali se tiendra du 7 au 9 novembre 2024 sur l'esplanade du stade du 26 mars. Cet événement visera à célébrer la richesse culturelle des régions nord du Mali tout en mettant en lumière la situation des femmes dans le Sahel. La première édition du Festival Nord du Mali est prévue du 7 au 9 novembre 2020. Sur l'esplanade du stade du 26 mars, cette célébration mettra en avant la richesse culturelle des régions nord du Mali. L'événement aura également pour objectif de sensibiliser le public à une problématique majeure, l'association des femmes dans le Sahel. Les organisateurs ont récemment présenté les détails du programme lors d'une conférence en présence de notre reporter Aïssa Tassila. C'est dans l'enceinte CICB que le Festival Nord du Mali a été lancé. Une étape cruciale dans la promotion de la diversité culturelle des régions nord de notre pays. Cet événement a réuni un public varié et passionné, composé de journalistes, artistes et participants. Du 7 au 9 novembre 2024, l'esplanade du stade du 26 mars promet d'être un moment fort de sensibilisation et de mobilisation, nous indique Aboubakar Sako, directeur du Festival Nord du Mali. Ce qui vous attend du 7 au 9 novembre sur l'esplanade du stade du 26 mars, c'est le Fokoui, c'est le Wijila, c'est le Mafi, c'est le Kullu Khori, c'est la danse des Takamba. C'est tout ce qui est patrimoine culturel du nord du Mali. Les artisans et ce grand nord du Mali vont venir pour exposer les riches savoir-faire. Le Festival Nord du Mali se fixe également comme objectif de promouvoir et de valoriser la riche culture des localités nord de notre pays. Ça ne veut pas dire que c'est des artistes du nord seulement, ça ne veut pas dire que c'est seulement pour le nord aussi. Et c'est aussi pour faire découvrir à ceux qui ne peuvent pas aller au nord, qu'ils puissent retrouver le nord ici. En conférence de presse, journalistes et acteurs culturels ont exprimé leur enthousiasme pour cet événement qui s'annonce prometteur. Pour moi, c'est une fierté de voir nos traditions et nos cultures mises en lumière. Le nord du Mali a beaucoup à offrir et à travers cet événement, nous allons montrer au monde notre diversité. Le rendez-vous est donc pris dans deux semaines pour vivre les festivités de la première édition du Festival Nord du Mali, où culture et engagement se mêleront pour faire rayonner le patrimoine du nord du Mali. Je le disais au sommaire, elles partagent un combat commun, bien que leur chemin soit différent. Mali Sajjo, surnommée Bibi, directrice d'un orphelinat, lutte contre un cancer du sang depuis février 2024. Kadoujatu Kanté, quant à elle, a traversé cette épreuve et en est sortie plus forte. En ce mois d'octobre rose, notre équipe est allée à leur rencontre à travers leurs témoignages, découvrir leur quotidien, leur espoir et les défis qu'elles surmontent chaque jour. Mali Sajjo, Bibi est atteinte du cancer du sein et c'est au mois de février 2024 que la nouvelle est tombée. Flashback. Bibi se rend en Turquie pour faire un bilan de santé et c'est là que le diagnostic est tombé. Ce jour, la nouvelle brutale et dévastatrice a plongé la pauvre dame dans un désespoir profond. Bibi voit sa vie basculer. J'ai été malade pendant deux ans. J'avais le diabète, l'hypertension, l'asthme. Mais c'est après ces deux ans de maladie que je suis partie faire un bilan définitif en Turquie où on a découvert qu'il y a une tumeur dans le sein gauche. Et là, j'ai fait une biospie qui a confirmé un cancer du sein. Et malheureusement, ce cancer était déjà à un stade 3 parce qu'ils n'avaient pas été détectés à temps. Alors, il fallait vite faire une intervention chirurgicale. La nouvelle a été un choc. Ce fut comme si le temps s'est arrêté. J'ai passé plusieurs jours à digérer la nouvelle. Au signe entre la peur, la tristesse et finalement, je me suis déterminée à me battre. Bibi a eu toutes les peines pour annoncer cette maladie à ses proches. Depuis, son quotidien est une lutte acharnée contre la maladie. Veuve et mère dévouée, aujourd'hui, Malissa Ngo Bibi a tout le soutien de ses enfants et ses parents. Notre héroïne suit régulièrement son traitement, une autre étape très difficile pour les malades du cancer. Mes enfants ont pris le devant. Ils ont pris toutes les dépenses à l'avance pour acheter les billets d'avion, pour me faire accompagner à Dubaï. Quand j'ai été complètement rétablie, le chirurgien m'a donné la permission de revenir au Mali pour reprendre la deuxième étape du traitement qui s'appelle la chimiothérapie. Je n'arrive plus à tenir physiquement à cause de la fatigue liée à plusieurs facteurs de la maladie. De bouche à oreille, des partenaires proches ont su et ça a été l'ouverture. Parce que des centaines de personnes ont réalisé des collectes de fonds pour pouvoir payer l'hôpital, le traitement à Dubaï. Bibi Sango est en phase de traitement, mais pour Kadidia Toukante, c'est une renaissance car elle a pu vaincre la maladie. Elle se souvient de chaque étape de son combat contre le cancer du sein. Une fois, quand je me lavais, j'ai touché mon sein et j'ai constaté une boule à mon sein gauche. Un insecte qu'on appelle Doumenesima m'avait piqué. Donc je croyais que c'était ça. Je suis resté à la maison comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai constaté que la boule grossissait. Et le moment que je suis parti à l'hôpital pour la consultation, c'était trop tard. Il fallait couper le sein. C'est tout de suite la mort que je voyais. Quand mes enfants ne sont pas là, je me cache pour pleurer. J'ai fait la chimiothérapie. Après la chimiothérapie, je suis parti à l'hôpital du Mali pour la radiothérapie. Ça, c'était en 2016. Sans emploi et veuve à l'époque, cette femme courageuse a su faire face à la maladie grâce au soutien indéfectible de sa famille. J'ai eu la chance. Certains de nos produits étaient à l'amour. Donc l'amour m'a beaucoup aidé. Ensuite, les parents. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé. Mes parents m'ont aidé. Et puis ma fille aussi m'a aidé. Au moment où Kadidia Toukante reprend vie et remonte la pente, une seconde nouvelle vient dévaster sa vie. Lors de mes contrôles, 4 mois de contrôle, on m'a diagnostiqué encore le cancer du poumon. Elle me dit que bon, le cancer du sein a migré vers le poumon. On doit l'opérer de nouveau. Elle dit qu'elle en a marre. C'est qu'elle a subi avec la chimio et tout. Que le cancer est venu pour l'amener. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. C'est un leçon. Je dis que non, non, non. Je dis que Kadidia, tu vas faire cette opération. Et on va faire ça ensemble. En ce moment, moi, je vais déjà donner les colas pour la marier. Elle me dit que non, si jamais tu m'épouses, ta femme est décédée. Si ce cancer aussi m'amène, on va dire que toi là, tu es de mauvaise augure. Toutes tes femmes décèdent. Je dis que non, ne répète plus ce mot-là. Laisse-nous, on va combattre ce cancer l'ensemble jusqu'à la fin. Et tu vas guérir. Quand elle m'avait confiance, Dieu merci. Maintenant, ça fait plus de 10 ans. Donc, je crois que ça va. Elle a dépassé les 5 ans. La période de contrôle, tout va bien. Aujourd'hui, Cardiotou Canté est la présidente de l'Association des femmes porteuses du cancer. Un engagement qui symbolise sa résilience et son dévouement envers celles qui traversent la même épreuve. Après mon opération, j'ai une nièce à Amérique. Elle, elle m'a envoyé une prothèse. Bon, j'ai vu que ça coûte excessivement cher. Ça va dans les 5200, 300 000 francs. Donc, moi, j'ai regardé. Je me suis dit, qu'est-ce que je ne peux pas reproduire ça? Je suis allée au marché. J'ai acheté le matériel. Et je suis venue, j'ai monté ça. Et je partais déposer ça dans les hôpitaux pour les femmes opérées. Nos guerrières ont exprimé leurs souhaits avec force et détermination. Espérant un avenir meilleur pour toutes les femmes touchées par cette maladie. Je leur dirais que le cancer n'est plus une fatalité. Il est soigné ici au Mali. Moi, j'ai fait mes deux traitements ici. Je n'ai pas bougé. Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est que mon pays, le Mali, puisse aider toutes les femmes à se soigner contre le cancer du sein et du col de l'Uterus. Et puisse avoir l'amour à 100% que je n'ai pas eu. A travers l'histoire de ces deux valeureuses se dessine un portrait de résilience, de douleur et d'espoir. Car chaque souffle est une victoire. Cependant, leur récit révèle une réalité poignante. Le diagnostic de leur maladie est tombé tardivement, rendant leur prise en charge compliquée. Elles invitent toutes les femmes à faire régulièrement le dépistage. Ce mois d'octobre, Rose est l'occasion idéale pour encourager le dépistage précoce afin de prévenir des situations tragiques et augmenter les chances de guérison. Force et courage à nos braves dames. La Fédération malienne du handisport célèbre la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette initiative témoigne de l'engagement continu en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. L'événement s'est déroulé au club de loisirs des personnes en situation de handicap. Mamadou Doumbia. Dans le cadre de la semaine du duo Personnes vivant avec un handicap du mois de la solidarité, la Fédération malienne du sport a organisé sa traditionnelle compétition au club des personnes de loisirs des disciplines olympiques. C'était à l'honneur à savoir l'altérophule et le basketball. Le mois de la solidarité et la fédération handisport, c'est vraiment une histoire. Parce que notre championnat national, le premier championnat national handisport est né dans la célébration du mois de la solidarité en 1995. Donc, ça fait 29 ans que nous organisons des activités. Donc, que le mois de la solidarité passe inaperçu en tant que la fédération est là, que c'est financé ou pas, la fédération fera tout pour pouvoir quand même faire son activité sportive. En artérophule, chez les dames, Salimata Siribia a soulevé une char de 70 kilos. Elle a été suivie d'Adam Sisoko qui a pu soulever une char de 50 kilos. La troisième place est revenue à Kumbatraori qui a soulevé 30 kilos. Du côté des hommes, Boubacar Djivo s'est classé avec une char de 145 kilos, suivie de Boubacar Djalo et Moussa Doumbia avec respectivement 90 kilos et 85 kilos. En basketball, l'équipe de Kamate s'est imposée par Sibia Zéro devant l'équipe Adi. Les vainqueurs ont été récompensés avec des enveloppes symboliques. Ma marche, si on peut le dire, avec les personnes handicapées, ça fait 32 ans que je suis avec elles. Donc, je pense que c'est pour cela que j'ai été choisi comme le parrain de cette semaine. L'occasion a été opportune pour les responsables de la fédération de présenter la belle moisson des compétitions internationales. Le terrain de Badjalan 3, en commune 3 du district de Bamako, a accueilli la finale de la Coupe de l'Alliance pour une république souveraine opposant l'équipe locale à FC Mekini de Tumkorobro. Après un score nul, les tuerobus ont couronné FC Mekini, vainqueur 4 buts à 3. C'est devant un public sportif enthousiaste que la finale de la première édition de la Coupe organisée par l'Alliance pour une république souveraine ARS a été jouée. Au dire des organisateurs, le but de cette affiche est de soutenir les autorités de la transition pour un Mali en paix. Je suis très content de voir aujourd'hui cette finale dont nous avons organisé pour soutenir notre armée. Qui dit soutenir l'armée ? C'est de soutenir le Mali, c'est de réunir la jeunesse, c'est de réunir tous les Maliens. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des Maliens, c'est de se mobiliser toujours derrière nos autorités. Là où nous sommes, l'armée malienne a besoin vraiment du soutien de la population. Après le coup d'envoi symbolique place au jeu, les deux équipes se lancent à l'assaut des buts adverses. Malheureusement, aucune d'elles ne parviendra à transformer ces occasions. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les filets trembler dans les décans. 4 buts à 3, c'est le score final de cette affiche en faveur de l'équipe victorieuse. Le parrain et l'invité d'honneur de la finale saluent l'initiative. Nous sommes très contents de cette finale organisée par l'Alliance pour une République souveraine. Nous sommes prêts à soutenir les activités sportives, car le sport est un facteur de santé, de paix et de cohésion sociale. Je commencerai par remercier les organisateurs d'avoir eu l'idée d'organiser de telles compétitions. La jeunesse malienne en a besoin, on a besoin d'une jeunesse saine pour le développement du Mali. A la fin du match, les noirs du FC Miguini de Tomikourbougou retournent avec le trophée de la compétition plus des ballons. Quant à l'équipe vaincue, elle a été aussi encouragée. Vivement la prochaine édition ! C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada